Corneille et Bernie Attention, chut, voici Corneille et Bernie Attention, c'est nous Corneille et Bernie On est trop froid John Bay, ça va Bernie, ne pourrions-nous pas faire une petite pause ? Pas de petite pause pour les aventuriers et Corneille Les geysers ne sont plus très loin Allez, en avant ! Es-tu certain que nous soyons sur la bonne route ? Nous n'avons pas croisé âmes qui vivent depuis des heures Pourquoi t'as pas confiance ? Ah bah tiens, vise un peu ça Vous êtes sur Canal 22 en direct des grottes des geysers Génial, il y a la télévision ! Les sauveteurs tentent désespérément de retrouver deux spéléologues amateurs portés disparus Alors que les geysers devraient bientôt rentrer en éruption Alors, où en sont les recherches ? Aucune piste pour le moment Mais nous avons mobilisé nos meilleurs chiens Nous gardons espoir Merci beaucoup À moins d'un miracle, donc les chances de retrouver vivant les deux spéléologues Excusez-moi ! Corneille et moi, on va vous les retrouver sans problème Mais qui êtes-vous ? Bernie Barge, le dog-seater de Corneille Il n'y a pas de chien plus doué que lui Si lui ne vous les retrouve pas, personne n'y arrivera Vous faites ça pour passer à la télé, hein ? Eh ben, c'est nul Ouais, d'accord Maintenant, mon petit du balai On n'est pas dans un parc d'attractions, ici Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris ? On aurait pu les sauver et devenir super célèbres Bernie, je te rappelle que je ne suis pas un Saint-Bernard Tu n'as donc aucune pitié pour ces pauvres spéléologues coincés là-dessous Dans le noir, seul au monde Rien ne permet d'affirmer que nous saurions les retrouver Non mais tu veux rire, avec ton flair unique Ton intelligence Ta force inégalée Bon, d'accord, mais bon, t'es intelligent et t'as du flair Et moi, j'aurais été une super star Wouah ! Bernie ? Bernie ! Bernie ! Corneille ! Le silence ! Oh, surtout, ne bouge pas Je viens à ton secours Oh, Bernie ! Ça va ? Tu n'es pas blessée ? Non, j'ai rien de cassé En fait, j'ai glissé Oh, regarde ! Une galerie ! Je suis prêt à parier qu'elle mène droit aux spéléologues disparus Bernie, nous devons informer les secouristes de cette voie d'accès Non mais t'es malade, toi ! Faut qu'ils ramassent toute la gloire ! On va aller les sauver nous-mêmes et c'est tout ! Bernie, regarde bien mes babines Jamais ! Eh ben, si ! De quel côté, d'après toi ? Euh... Je ne sens rien, mon flair est brouillé par toute cette eau qui monte Bernie, nous devons sortir d'ici et en vitesse Ah, tu parles d'un chien sauveteur ! Bon, dans ce genre de situation, il faut se fier à son instinct Euh, plouf, plouf, c'est celui-là que je prendra Ah, tu vois, c'est super fastoche ! Mais Bernie, attends, tu as vu l'eau ? Ah, trouillard, il n'y a aucune crainte à... Ah! Ah! Non, non! Non, non! Ah, il y a l'aide! Je veux voir! Bernie! Bernie! Bernie, debout! Oh! Mon sac à dos! Oh! Oh non! On sortira jamais d'ici! On est tous seuls, fissus! Perdus dans le noir pour toujours! À qui la faute, sinon à une certaine personne qui a tenu à s'improviser sauveteur pour passer à la télévision? D'accord, d'accord, j'ai eu tort! J'avoue tout, je veux rentrer maison! Je t'en supplie, sauve-nous, corneille! Tu as entendu? C'est un message en morse! Les spéléologues se trouvent derrière cette barroie! Osako! Viens de nous sauver! Ah! Bernie, dois-je te rappeler que c'est nous qui sommes censés les sauver, eux! Nous pouvons les rejoindre par ce voyau, mais il est trop étroit pour toi! Bernie, regarde bien mes babines! Je vais chercher les deux spéléologues et ensuite je reviens m'occuper de toi! D'accord? Non, corneille! Me laisse pas tout seul ici, corneille! Regarde, voilà les sauveteurs! Mais non, c'est un chien! Il nous apporte une lampe, on est sauvés! Cette fois, à moi la lampe! Je ne tiens pas à ce qu'on se perde à nouveau! Ah! C'est ma faute si on s'est perdus! Très bien! Si tu le prends comme ça, eh bien vas-y! T'as qu'à remonter sans moi! Hein? Non mais... Eh bien... Bon, et on s'y en suivait le chien? Bien sûr! Un chien sait toujours retrouver son chemin! Et regardez! Flash spécial! Les deux spéléologues disparus dans les grottes viennent de remonter à la surface! C'est un véritable miracle! Eh! D'où tu sors, mon joli? Viens par ici! On dirait qu'ils te doivent une fière chandelle, ces deux-là! Calme-toi, mon mignon! Il n'y a plus personne à sauver là-dessous! Les geysers vont bientôt entrer en éruption! Et toutes ces galeries vont être inondées d'une minute à l'autre! Ouah, 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 ouah! Ouah, ouah, ouah! Hé là, hé là! Non, toi tu restes avec nous en attendant ton maître! Oui, je reviens m'occuper de toi, tu parles Corneille, vos frères Tu m'abandonnes dans ce trou Pendant que là-haut, tu fais ton crâneur Eh ben, attends que je te mette la main dessus Nos téléspectateurs doivent savoir Qu'est-ce qui, dans votre mésaventure, vous aura le plus marqué ? C'était noir Pleine flotte, noir Flotte, noir, flotte Quel récit poignant Vous êtes sur Canal 22, en direct des grottes des Gézères Oh Corneille, tu as entendu le chef des sauveteurs Il n'y a pas une minute à perdre Bernie ! Corneille ? Corneille, c'est toi ! Oh Corneille ! Bernie ! Corneille, mon sauveur J'étais sûre que tu reviendrais Bernie, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer La bonne, c'est que les spéléologues sont sains et saufs La mauvaise, c'est que les grottes vont être inondées Ah ! Oh ! Non mais attends une minute ! Pourquoi t'as pas dit aux secouristes de venir me récupérer ? Pour que tout le monde découvre que je suis un chien qui parle ? Oh non merci ! Bernie, nous devons partir sur le champ ! Mais comment Corneille ? Je suis pas nager ! Première leçon, accroche-toi à moi ! Merde, merde, merde ! J'abandonne... Allons Bernie, encore un petit défort ! On a fait le plus dur, on y est presque ! Allez Bernie, la sortie est au bout de cette galerie ! Oh Corneille, laisse-moi ! Je ne suis qu'un fardeau pour toi ! Je vois bien, ça saute aux yeux ! Adieu Corneille ! Bernie, si on ne sort pas maintenant, on va finir noyés tous les deux ! Je m'en fiche ! Ha 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 ! Bernie, il y a des caméras de télévision là-haut ! Des journalistes, tu vas devenir une star ! Télévision ? Une star ? Oh non ! Bernie, cours ! Est-ce que ça va Bernie ? Je crois que oui ! Mais... Attendez ! Revenez ! Je suis un héros ! C'est moi, Bernie Pache ! Tiens ! Bernie va être content ! Corneille ! On pourrait pas... On pourrait pas faire une petite pause ! Pas de pause pour les aventuriers Bernie ! Allons du nerf ! On a encore ce petit col à franchir avant la tombée de la nuit ! John, chérie, il ne faut surtout pas l'abîmer ! Hein ? N'oublie pas que c'est un cadeau ! Un cadeau ? Hein ! Qu'en penses-tu, Corneille ? N'est-il pas magnifique ? Allô, Bernie ? Oui, c'est Bess, nous devons nous absenter ! Est-ce que tu peux venir garder Corneille ? Merci, tu es le meilleur dog-sitter du monde ! Corneille, tu vas rester bien sage en attendant Bernie ! Je serais curieux de savoir pourquoi John et Bess ont apporté cette poussette ! Parce qu'ils vont avoir un bébé ! Ah, c'est tout ! Un bébé ? Oh, es-tu sûr Bernie ? Un peu mon neveu ! Poussette ! Bébé ! Pigé ! Mais si tu veux que je te donne ma vie, ça craint un max pour toi ! Mais que veux-tu dire ? Quand un bébé s'amène, le chien il passe à la trappe ! Direct ! Regarde toutes ces mamans ! Est-ce que t'en vois une seule avec un chien ? Non ? Elles ont super la trouille qui soit dangereux pour leur bébé ! Ça se discute pas, Corneille ! John et Bess savent que je ne ferai jamais de malin à l'enfant ! Ils ne m'abandonneront jamais ! Même s'ils en attendent un ! Si tu le dis, tant mieux ! Bon, bah à plus, Corneille ! Eh, peut-être qu'ils te garderont une place, si t'apprends à changer les couches du bébé ! Qu'est-ce que... ? Nous serons très heureux qu'il trouve sa place chez vous ! Nous ne savons pas quoi en faire de toute façon ! Mais de quoi parle-t-il ? Oui ? Nous pensions ne jamais nous en séparer, mais les temps changent ! Il est jaune avec de petits pieds ! Bess y était très attaché, mais il est revenu de tourner la page ! Je haune avec des petits pieds ! Mais c'est moi ! Oui, et je suis certain que vous et votre épouse saurez l'apprécier à sa juste valeur ! Non ! Ils vont te donner ! Oh là là, la vache ! Et moi qui n'aurais jamais causé le moindre souci ! C'est pas juste, Verdi ! Oh ! Oh, pleure pas, Corneille ! Quoi ? C'est la vie ! On se croit apprécié, aimé ! Et puis un jour... Pouf ! On se retrouve à la rue ! Et voilà ! Hé ! Mais je vais perdre mon boulot ! C'est pas juste, non ! Attends ! Dernier ! Si je démontre à John et Bess que je ne suis pas un futur danger pour leur bébé, j'ai la conviction qu'ils ne pourront que changer d'avis ! Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Bon, alors c'est OK ? Vous jouez avec mon chien et moi je vous donne une pièce ! Alors non, nous on veut chacun une pièce ! Oh là là, attends, tu m'as pris pour une tirelire ! Personne n'arnaque, Père Nibarge ! Hé ! Merci le chien ! Marché conclut ! Hé ! Mon argent ! Mon voleur ! Hein ? Hé ! John ! Hé ! Venez regarder Corneille ! Ah ! Ouais ! Ah ! Ah ! Arrête ! Oui ! Nous voyons les chachins ! Un ! Un ! Un ! Un ! Quatre ! Un ! Bernie ! Mais faites donc attention ! Ne laisse jamais Corneille seul lorsqu'il est avec des enfants ! C'est vrai, avec les enfants, un accident est si vite arrivé Corneille, vieux frère, t'as plus qu'à faire tes bagages Ah non, Bernie, pas encore Il me reste encore une idée et je vais l'essayer Tu en as trouvé une ? Tadam ! J'espère que tu as pu noter le numéro du camion qui lui a roulé dessus Hé, c'est mon doudou de quand j'étais petit Bernie, Corneille, vous êtes là ? Bess, John, regardez ça Corneille adore le petit cadeau que je viens de lui faire Oh, c'est tellement mignon Sincèrement, je n'ai jamais rien vu d'aussi singulier Oh, que chouette Allô, docteur Vous êtes bien un psychiatre pour chien Bon, j'aurais besoin que vous veniez examiner mon chien Oui, aujourd'hui Parfait Merci docteur, à tout à l'heure Un psy ? Mais enfin, pourquoi ils appellent un psychiatre ? Je l'ignore, mais cela me convient Cela me permettra d'en finir et de leur prouver Que je ne suis en rien une menace pour les enfants Très, très intéressant Ah, de plus en plus intéressant Dites-moi, étant son dog-sitter Avez-vous remarqué des choses bizarres, Shelby, ces derniers temps ? Eh ben, je l'ai souvent vu essayer de boire au biberon Et dix fois, il fait pipi au lit Eh ouais, comme un bébé, quoi Et alors, une fois, je l'ai même vu en train de sucer sa griffe Enfin, son pouce, enfin, sa griffe, mais comme ça Euh, merci beaucoup Boire au biberon ? Sucer mon pouce ? N'en aurais-tu pas trop fait, Bernie ? Ben, faut ce qu'il faut, hein, t'inquiète Je l'ai convaincu Alors, comment va-t-il, docteur ? J'écris tout d'abord que votre chien aime tout simplement les enfants Mais à la lumière de cet entretien Je pencherais plutôt pour une régression infantile En clair, il retombe en enfance Il retombe en enfance ? Oui, mais si vous voulez mon opinion de spécialiste Il serait judicieux de le laisser moins souvent en compagnie de son dog-sitter C'est Bernie Barge Mais semble, euh, euh, comment dire Un tantinet siremené, voilà Bernie, aujourd'hui, nous allons sortir avec Corneille Tu devrais en profiter pour te reposer Bernie, regarde bien mes babines Ils vont me donner, j'en suis sûr Tu dois m'aider T'en fais pas, j'ai pas envie de perdre mon boulot Toi, gagne du temps, et moi, je me charge du reste Corneille, nous allons faire une petite promenade en voiture Tous les trois Allez, bouge-toi Corneille, nous n'aurons pas le temps de jouer, allez, viens Oh, c'est incroyable Les quatre pneus à plein Oh là là, dis donc, ça craint Oh, les sales mômes C'est eux qui ont fait le coup, hein C'est tous de la graine de voyou Moi, je vous le dis, hein Quand je serai grand, jamais j'aurai d'enfant Et je ferai pareil si j'étais vous Ça conseille Le docteur avait raison Bernie est très surmené Bernie, merci Ton plan a fonctionné Allo, c'est Bess Je suis vraiment navrée Mais nous avons un problème de voiture Nous sommes dans l'impossibilité de venir Pouvez-vous passer le chercher ? Oui Parfait À tout à l'heure Oh non ! Bernie, des amis vont venir pour prendre quelque chose Veux-tu bien rester ici pour les attendre, s'il te plaît ? Bess, chérie, nous allons être en retard Cordeille, tu vas pas acheter l'éponge maintenant ? À quoi bon, Bernie ? Je ne suis plus le bienvenu dans cette maison Je dois accepter mon destin Et voilà Il n'y a même pas lieu de demander pour qui sonne ce glas Ouais, pas moi, je me laisse pas tomber Désolé, Johnny, Bess sont pas là Salut Excusez-moi, n'ont-ils pas laissé quelque chose pour nous ? Non, désolé Je vois pas du tout de quoi vous parlez Ah, tant de belles années passées ici Dans ma chambrette Et mon petit panier Adieu, ce que j'aimais Adieu Mais enfin, nous avons traversé toute la ville pour le récupérer Et ce n'est pas si simple Surtout pour une femme enceinte Enceinte ? Elle aussi ? À moins que... La poussette ! Mais c'est pour elle ! Hé, Bernie ! Mais c'est pas moi qu'ils veulent donner ! C'est pas moi, c'est la poussette ! Hé ! Oh, c'est pas vrai ! Oh non ! Et alors, vous croyez qu'on peut rappliquer ici et tout prendre comme ça, pouf pouf ? Eh ben, la famille, c'est sacré ! Vous avez un cœur de pierre ou quoi ? Vous n'avez donc aucune honte ? Mais John m'a assuré qu'il souhaitait s'en débarrasser Eh bien, moi, je suis pas d'accord ! Je le garde ! Un point, c'est tout ! Attention les doigts ! Eh, Bernie ! Ils sont pas partis ! Si, et plus vite que ça, ils sont pas prêts de revenir chercher des noises à Bernie Barge ! Tes ennuis sont terminés, Corneille ! Mais les tiens, j'en ai peur, ne font que commencer Je suis vraiment confuse de cet affreux malentendu ! Écoutez, nous allons vous l'apporter immédiatement Je n'arrive pas à comprendre, Bernie ! Tu as confondu Corneille avec une poussette ? Mais non, enfin, je veux dire, oui, mais je m'étais enfin... Corneille en croyant que... Ah, laissez tomber ! Tu dois te reposer, Bernie ! Je suis sérieux ! Oh, Corneille, mon chou chéri ! Jamais on ne pourrait te laisser ! Heureusement que tu ne comprends pas ce que l'on dit ! Mais c'était quelque chose ! Oh oui, c'est indéviable ! Mais non, c'est moche, hein ! Admire, Bernie, ce que tu vois là est l'une des plus belles toiles du grand Andy Barriol ! On dirait plutôt un dessin de maternelle À ceci près que les dessins de maternelle ne se vendent pas des millions de dollars Des millions de dollars ? Ok, il est où ton barriol ? Il ne voudrait pas faire mon portrait des fois ? C'est l'homme qui est assis sur le canapé à côté de Bess Mais il n'y a aucune chance qu'il fasse ton portrait Le pauvre traverse une crise d'inspiration et n'arrive plus à peindre C'est une tragédie ! D'après Bess, il envisage même de se mettre au vert Au vert ? Mais pourquoi pas au bleu ? C'est super joli, le bleu ! Se mettre au vert, c'est une façon de parler, enfin ! Ça signifie aller se ressourcer à la campagne, Bernie ! Aller se ressourcer à la campagne ? Oh, Bernie, est-ce que tout va bien ? Oh, Bess, tiens, je ne savais pas que vous étiez là, enfin, je ne vous avais pas... Ah, ouais, ouais, eh, figurez-vous que j'allais partir me mettre au vert Alors, ça veut dire aller à la campagne Est-ce que je vous ai déjà parlé du ranch de mes cousins ? Oui, Bernie, je sais, je sais, tes cousins sont les propriétaires d'un ranch C'est formidable, mais qu'est-ce que tu... Ok, ça ne m'intéresse pas Les gens du coin l'appellent le paradis des artistes Est-ce que cet endroit merveilleux existe réellement, jeune homme ? Ah, mais je peux même vous arranger un petit séjour, hein, si vous voulez Avec joie, ce serait absolument extraordinaire Et si jamais j'y retrouve l'inspiration, vous pourrez me demander tout ce que vous voulez Bon, je ne suis pas comme ça, moi, vous savez, un simple portrait de moi fera l'affaire Marché grand-clé Oh, Bernie, décidément tu es le meilleur dog-sitter dont on puisse rêver La sensibilité d'un grand artiste comme Barriol est extrêmement fragile, Bernie Et tes cousins sont... ils sont très gentils, mais... mais c'est impossible Oh, t'inquiète, il va être comme un coq en plâtre, ton Barriol Barriol, Bernie, pas Marriol Allez, t'as gagné, je pars avec toi Je le savais ! Ah, ben ça fait pas plaisir d'avoir des gars de la ville comme vous venir nous donner un petit coup de main Ah oui, oui, oui Donner un coup de main, qu'est-ce qu'il veut dire ? Bon, faites pas attention, c'est mon cousin, il adore blaguer Et puis c'est super important à l'humour pour retrouver son inspiration d'artiste Bon, c'est pas le tout, vous êtes pas ici en vacances Dépêchez-vous, allez vous installer, on viendra vous chercher Où que c'était donc vous pensez aller, vous autres ? Les travailleurs des champs s'adorent dans la grange, avec le corneau Oh, et que veut dire par là votre cousine, Bernie ? Vous allez voir, ça va bien vous le quenquer Y'a pas de pollution ici, l'air est pur Vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de vous Ça va vous faire un biais fou On aime bien les gars de la ville, vous savez N'hésitez pas si vous avez besoin de moi Dites-moi, je veux vraiment devoir dormir dans la grange, Bernie ? Mais ouais, mais justement, c'est tout le concept, monsieur Raviol C'est juste histoire de vous mettre dans l'ambiance Vous allez voir, c'est une expérience unique Vous pouvez me faire confiance Tu ne l'as tout de même pas fait passer pour un travailleur des champs Auprès de tes cousins, Bernie Bah non, voyons, pour qui tu me prends, corneille ? Allez les citadins, finis de l'ambiné, on s'active Il faut me rentrer toutes ces meules de foie dans la grange Avant la tombée de la nuit, et au tronc J'en étais sûr, Bernie Il est hors de question de laisser l'illustre Andy Bariole porter Ne serait-ce qu'un seul brin de paille, tu m'entends ? Tiens, t'auras besoin de ça Bah, ah, oui, oui Ah la vache, ah c'est lourd Et plus qu'une Incroyable Eh, bah bahー, bah-bah, ah c'est lui Ah, la vache, oui Ah, la vache je suis Eh, c'est parti Ah, c'est parti Oui, oui. Oh mais c'est... c'est merveilleux. Je suis sidéré. Quoi ? Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Quelle délicate attention de votre part, mon cher Bernie. Je vous avoue qu'à l'instant, j'ai douté de vous, mais là... Wow ! C'est top moumoute, enfin. Je veux dire, c'est... c'est cool que ça vous plaise, hein, monsieur Variole. Qu'est-ce que vous allez peindre ? Monsieur Gariole ! Faut pas baisser les bras comme ça, voyons ! Oh, mon cher Bernie, votre enthousiasme est terriblement touchant. Mais malheureusement, il semblerait que ma muse m'ait définitivement quittée. Non mais arrêtez, faut pas dire ça, hein. Allez, peindre-vous. Moi, je vais vous la retrouver, votre muse. C'est quoi une muse ? C'est ça, une muse, Bernie. C'est une façon de représenter l'inspiration d'un artiste. Ah, mais en fait, il lui faut une fille, c'est ça ? Hein ? Oh, et pourquoi tu l'emmènerais pas en promenade, là, ton gaudriole ? Aïe. Salut, cousine ! Tadam ! Tiens, j'ai cueilli spécialement pour toi. Oh, bah ça, alors c'est ben gentil, eh, mon perdicot ? Ah, dis-donc, tu piques. Eh, cousine, ça te dirait d'apprendre à jouer de la mandoline ? Ouais, de la mandoline. Cette promenade m'a fait le plus grand bien. Ah, la nature, quelle éternelle source de... Tadam ! Maestro, votre muse est avancée ! Et elle a encore deux muses, hein ? Ah, non, 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 c'est-il foi qui vous monte à la tête ? Jenny, qu'est-ce que c'est-il que tu fais avec cette guitare et dans une tenue pareille ? Non, mais c'est pas du tout ce que tu crois, cousin Herbie, c'est pour la peinture. La peinture ? Voulez-vous repeindre la glange ? Hein ? Prenne-la... Ça, c'est une bonne idée ! Mais d'abord, tout le monde au champ est plus vite que ça ! Regarde bien mes babines, Bernie. Andy Bariole n'ira pas au champ, c'est compris. Tu dois expliquer la situation à ton cousin Herbie. Mais t'as craqué, Corneille. Tu veux que je finisse en chair à saucisse ? Oh, comme tu veux, Bernie. Mais ils vont peut-être mieux renoncer à ton portrait. Oh, ben non. Malade ? Et pourquoi que tu nous ramènes des gars malades, Bernie ? Encore une bouche inutile à nourrir ? Mais non, Herbie. D'abord, il mange presque rien. Regarde, tu vois, il est tout pas bien, là. T'as bien raison, il est blanc comme un cachet d'aspirine. Mais attends à voir que je m'en occupe de ton tir au flan. Herbie va lui faire goûter une lampée de sa bavillote faite maison. Jenny ! La bavillote ! La bavillote ? C'est quoi, la bavillote ? De la bave de crapaud macérée. Avec mon élixir, va péter le feu, ton souffreteur. Finis sur le pied. Yéhou ! Ouais ! Mais non, c'est radical. Hé 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 hé. Ma bavillote, c'est remettre dans les cas extrêmes. Ça vous réveillera, amor. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Il est là ! Oh non ! Au fait que le grand Andy Barriol soit sain et sauf. Euh, il a l'air sauf. Mais alors pour la partie sain, je suis pas trop sûr, Corneille. Salut, vous. Vous comprenez, ma chère amie bovine, que sur un plan philosophique, votre condition n'a rien à envier à la mienne. Mais puisque vous insistez, je consens accéder à votre demande. Euh... Ça va bien, monsieur Lafiole ? Bernie, figurez-vous que cette charmante bête parle votre langue. Imaginez-vous ça, un animal doué de parole. N'est-ce pas tout bonnement prodigieux ? Euh... Euh... Ah ben, en fait, je sais pas trop, hein, mais qu'est-ce qu'elle dit, la vache ? Elle réclame sa liberté, Bernie. Allez-en, paix, mes amis ! Ah ben, pourtant c'est gentil, une vache ! Ouais, c'est vite ! Oh ! Où est passé Andy Barriol ? Hmm ? Bernie, c'est le plus beau jour de ma vie. Toute cette aventure m'a débloqué. J'ai retrouvé l'inspiration et je me suis remis à peindre. C'est grâce à toi, merci. Wouhou ! Je vais avoir mon portrait ! Ah ! Bougez pas ! Alors, voilà, chose promise, chose due. Wouhou ! Eh bien, adieu, mes amis. Et tu remercieras encore ton cousin. Ah, ça paviotait comme un sacré coup de fouet. Ça renvoie ! Allons, 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 allez, arrêtez-le ! Andy ! Non, bon amour ! Wouhou ! Je suis millionnaire ! Encore faut-il que tu t'arranges avec Herbie pour récupérer le portrait. Quelle rabat-joie, Corneille. C'est du tout cuit, je te promets. Le cousin Herbie, il y connaît que dalle à l'art. Alors que moi, je vais lui racheter sa grange pour une bouchée de pain et hop, à moi les bivetons ! Il y aura bien un riche fêlé passionné d'art pour la mettre dans son jardin. Heureusement que je suis là pour rattraper toutes tes cochonneries, Bernie ! Ces gars de la ville, ils savent pas peindre. Oh, non ! Ha, 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 ha ! Les gars de la civiliserie, les continues à notre table d'eau, Mais c'est quoi ça proprait comme effectivement ! Mostrti, on a l'une de m'amont doubleurier Parce qu'on le prlevé, je prends première pour une� impasse pour une bonne façon et une bonne, bonne soins qui porte pas que easiest, je sais pas cebreur dans lesquelles comme les Roi, les besoins comme les équipes pour uneciamo divor здаци onun. Voilà moment, qui a proposit une courte de temps avec quelques coeux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...